Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Bochers de Bretagne et d'ailleurs. Je voudrais aborder dans cette cinquième vidéo la piste anglo-normande. On a vu dans la quatrième vidéo que Olivier et Jacques Bochet seraient des chevaliers anglais. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à investiguer cette piste anglaise qui va vite, vous le verrez, nous conduire chez nos amis normands. Allez, c'est parti ! Alors, on va commencer par ce site anglais qui traite un petit peu de notre patronyme et je le mets en introduction parce qu'il aborde le patronyme sous une autre vision et ce sera en complément des vidéos passées. Alors, il est dit que le nom de famille Bochet, en anglais se dit Bouch, Bouchy, Bichy, en allemand Bouch, Boucher, Bosch, Bosch, Boschman, Zumbusch, en flamand et en néerlandais Vandebosch, 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 Tenbosch et Boschman, en fraisciant Boschma, Bosch, Boschker et en danois et norvégien Busch, Busch. Et ils disent que ce surnom, selon eux, a des origines scandinaves. Donc là, intéressant, ils dériveraient d'un mot viking qui est puski et qui veut dire le bois, la forêt, le buisson comme d'habitude et qui pourrait aussi décrire une personne qui a les cheveux aussi épais et foncés. Ça, ils le disent ici. Alors, on continue. Ils abordent aussi l'idée d'une allusion biblique, donc Ashkenaz, par rapport au feu de bois quand Dieu apparaît et parle à Moïse. Voilà. Bon, ça c'est une autre approche encore qui peut être intéressante. Et ensuite, ils vont parler de références de personnes allemandes. Enrich-Boscher, 1442, 1712. Bon, pour nous, ce sont des dates beaucoup trop lointaines. Avec notre propre généalogie, on peut déjà arriver à 1600, voire 1500. Alors, on va continuer maintenant sur la piste anglaise. Donc, en allant sur Google, tout simplement, j'ai trouvé un conseiller municipal de la ville de Portsmouth qui s'appelle Simon-Boscher. Donc, il n'y a pas le C, mais on sait qu'en anglais, le C, le B-O-C-H-E-R, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, généralement, c'est plutôt S-C ou S-H-E-R, voire Butcher et encore autre chose. Donc, si on prend la ville de Portsmouth, Portsmouth se trouve ici, à côté de Southampton. Et on voit ici qu'on a Caen, Bayeux et Saint-Lô. Donc, on peut imaginer, si on parle de ce sujet de piste anglo-normande, on voit l'Angleterre, on voit la Normandie ici, on a la Bretagne qui est par là aussi. Donc, tout ça, c'est finalement assez proche. Il y a juste la mer, il faut un bateau et c'est bon. Alors, j'ai trouvé aussi une certaine Michelle Bochet qui travaille à l'université d'Oxford au département de physique. Elle ne vient pas forcément d'Oxford, mais bon, histoire d'un petit peu, de regarder un peu l'Angleterre, de regarder où ça se situe. Donc, Oxford est ici et ça va nous intéresser pour après. On a Londres et on a aussi Birmingham et Coventry. Alors, maintenant, enchaînons. Nous avons Sir Robin Bochet qui va inspecter des écoles, qui va être inspecteur. Donc, on voit une belle photo. Vous reconnaissez la reine d'Angleterre. Donc, Sir Robin Bochet, seen here being knight by the Queen, is a traditionalist. Donc, il a été anobli et maintenant, avant il s'appelait Robin Bochet, maintenant il s'appelle Sir Robin Bochet, c'est devenu un noble. Voilà, et donc, en gros, il a l'air d'avoir une place importante dans le système éducatif voilà, en Angleterre. Alors, on continue. Maintenant, nous allons enfin aller dans le vif du sujet. Voici la trace la plus vieille que j'ai trouvée sur Internet concernant le patronyme Bochet en Angleterre. Donc, on voit ici B-O, le F là, c'est toujours le S. On a ça aussi quand vous faites de la généalogie, si vous n'avez jamais fait. Donc, B-O-S-H-E-R. Voilà, donc Bochet. On voit ici la ville. Q-B-I-T-O-N-E. D'accord ? Je suppose que c'est du latin. Je n'en suis pas sûr. Voilà. Alors, on continue. Donc, voici l'extrait qu'on trouve sur Internet qui fait référence à ce passage. J'en ai fait une petite traduction. Donc, voici. Allez, c'est parti. Je commence donc à traduire. Textable Unix, unité taxable. En français, la valeur de 3 pièces d'or. Valeur, la valeur en 1066 de 2 livres. La valeur en 1086 est de 1,5 livres. Les familles. Trois familles de petits exploitants. Superficie de terre. Trois. Plaflands. Trois hectares. Alors, je vais aller sur le lien qui explique ce que sont les Plaflands. Alors, c'est une mesure. Of land in parts of England after the Norman conquest. Based on the area which could be placed in a year by eight oxen. Donc, ce qui veut dire, c'est une mesure de terre. en Angleterre, après la conquête des Normands, qui se base sur une zone qui pourrait être labourée en une année par huit bœufs. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on continue. Et un pour l'équipe du seigneur. Bah oui, le seigneur, bien sûr, va faire travailler les autres. Autre ressource, 8 hectares de prairies et de champs. Alors, là, ça devient intéressant. Les seigneurs en 1066, c'est Keltibjorn. Donc, Keltib, là, on voit un, bien celtique, de Cubington, et Léophouine, oncle de Torquille. Et en 1086, il y a un nouveau seigneur qui nous intéresse plus particulièrement, c'est Bosquer. Alors, c'est ce qu'ils ont mis, eux, ici, Bosquer, mais on a bien vu que c'était Boscher. Le S, c'est le F, donc Boscher. Alors, ensuite, il y a le tenant-chef. En 1086, c'est le comte de Melanne. Donc, le comte de Melanne est au-dessus du seigneur. Et la référence, donc, c'est Philimor, 1653. Alors, maintenant, on va aller sur les notions de seigneur, de tenant-chef, donc en anglais, tenant-in-chef et lord. Alors, c'est par ici. Donc, en gros, pour faire court, Boscher, c'est un seigneur, un petit seigneur, qui a son manoir, ses terres, et ses gens. Mais, entre guillemets, son domaine lui appartient, mais il a, au-dessus de lui, un tenant-chef, qui correspond à un comte, qui correspond à un noble, beaucoup plus haut-gradé que lui, généralement très proche du roi. Et s'il n'est pas très proche du roi, il y a le lord Paramount. On peut voir ici, là, on peut voir ici, lui, il est vraiment, c'est le top du top, il est vraiment, c'est genre le copain du roi. Donc, il y a l'esclave, là, on est dans l'approche féodale, on vient de voir les menottes. Il y a le vagabond, le vagabond, le cerf, alors ça, c'est en anglais, le vilain, ça doit vous parler, parce qu'en français, c'est le même mot, le gentilhomme, et puis après, on va passer au seigneur. Donc, déjà, notre pocher, là, voilà, il n'est pas en bas, il est quand même plutôt en haut de la chaîne. Et ensuite, on va avoir le tenant-chef, donc c'est le comte de Melanne, on va voir juste après qui c'est. Et après, on a le lord Paramount, donc bon, les deux-là, parfois, le lord Paramount n'existe pas, le tenant-chef a autant de pouvoir, et le lord Paramount va vraiment être très proche, donc, du roi. Et on va voir que, justement, notre comte de Melanne, dans l'idée, il est un peu plus lord Paramount que tenant-chef, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le comté de Melanne. Le comté de Melanne était au Moyen-Âge un comté d'Ile-de-France. Intéressant, on va voir en France. Le comté était à l'origine un vicomté, donc un petit vicomte, qui s'est peut-être émancipé du comté de Vexin. Peu avant 1015, son titulaire, Galorand, est nommé dans une lettre de Fulbert de Chartres, comte alors que son père Hugues possédait le titre de vicomte, à la fin du Xe siècle. Assis de part et d'autre de la Seine, le comté était minuscule, s'étendant essentiellement 5 km autour de sa capitale. Il comprenait les villages de Vautriel, il occupait toutefois une situation stratégique entre Mantes et Poissy. A Melanne, une île, enserrée par la Seine, avait facilité la création d'un pont qu'un château défendait. Les voisins s'intéressèrent donc à ce modeste territoire. Les comtes basculèrent souvent dans leurs alliances, privilégiant d'abord la maison de bois, puis alternant entre le soutien au duc de Normandie et au roi de France. Alors, le premier en 1081, justement c'est notre Robert de Melan, succéda à son oncle Hugues III. Le comté entra dans l'orbite normande. Donc hypothèse, ce comte de Melan pour lequel travaille ce pocher, je suppose que c'est Robert Ier de Melan. Alors, voici ce qui est dit. Il est né en 46, il est décédé en 1118, donc comte de Melan et premier comte de Leicester. Fut un important baron anglo-normand, l'un des compagnons de Guillaume le Conquérant. Carrément, hein. Sa carrière militaire fut longue puisqu'il combattit en 1066 à la bataille d'Asting et mena à Raid sur Paris en 1111. Son élévation commença surtout avec le roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, qui en fit un de ses premiers conseillers laïques. Il conserva cette place sous le règne de Henri Ier, dont il était l'ami et le principal appui. Alors, retenez bien ce qu'on vient de dire parce que ça va être très intéressant dans la deuxième partie du lien qu'on va voir maintenant. Alors, British History Online. Donc, la paroisse de Cubington. Donc, c'est un extrait de cet ouvrage, History of the County of Warwick, volume 6. Donc, publié par Victoria County History, Londres, 1951. Donc là, on a Cubington. Et donc, c'est ce passage qui est ici. Alors, je vous l'ai agrandi et j'ai mis en jaune fluo les trois références, dont voici la traduction. Alors, en 1086, Cubington fut divisé en dix morceaux, dont trois lots. Deux morceaux pour le priori de la cathédrale de Coventry. Trois morceaux pour le comte de Mellan, avec Bauché pour tenancier. Celle-ci était détenue librement par Lewin et Shel Telburn au temps d'Edouard le Confesseur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Edouard le Confesseur est décédé. Ensuite, Guillaume a voulu prendre le royaume d'Angleterre, parce qu'Edouard le Confesseur lui avait fait cette promesse. Mais il n'était pas seul. Edouard le Confesseur avait également fait une autre promesse. Il avait fait donc la promesse à Harold. Son décès déclenchera une crise de succession au trône d'Angleterre, entre Harold, qui s'empara aussitôt de la couronne après la mort d'Edouard, et Guillaume. Il semble cependant que tous deux aient été dans leur bon droit, car de son vivant, Edouard, aurait fait des promesses identiques à d'autres grands féodaux voisins, de manière à s'assurer de leur neutralité, faute de pouvoir les contenir par la force. Néanmoins, la rivalité entre Harold et Guillaume aboutira finalement à la conquête normande du royaume par ceux derniers. Alors, donc on voit bien, je reviens sur mon petit lien, voici. Donc on voit que Louis Néchel-Telburn étaient plutôt du côté d'Edouard le Confesseur. Ils ont dû suivre notre ami Harold, mais manque de chance pour eux, c'est Guillaume le Conquérant qui a gagné. Et donc, qui en a profité ? Le Comte de Melanne, avec lui, Bauché. Donc, je maintiens l'hypothèse que ce Bauché est un chevalier, ou est un seigneur, peut-être normand, ou peut-être un seigneur anglais, mais qui en tout cas a suivi ce Comte de Melanne. Mais, c'est vrai qu'on pourrait vraiment pencher vers un seigneur normand, puisque le Comte de Melanne, à la base, il est plutôt, semble-t-il, il serait plutôt français. Alors, la suite, 5 morceaux pour Roger de Ivry, que Tuberne avait librement détenu avant 1066. Ce dernier lot est connu pour être une possession du roi, mais elle est également décrite comme étant à la charge de l'évêque de Bayeux. Bayeux, encore la Normandie. On voit que là, on est vraiment dans l'empreinte normande. Donc, pour finir avec ce premier Bauché de 1086 et du Comte de Melanne, je voudrais lire rapidement l'avis de Guillaume le Conquérant, afin de bien comprendre. Parce qu'ensuite, on va passer avec les successeurs de Guillaume, les successeurs du Comte de Melanne, et les successeurs de ce Bauché. Alors, Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume Ier, duc de Normandie sous le nom de Guillaume II, appelé également Guillaume le Bâtard, né à Falaise, en Normandie, où il y a pas mal de Bauchés, justement, en 1027 ou 1028, et mort à Rouen le 9 septembre 1087. Fut roi d'Angleterre de 1066 jusqu'à sa mort en 1087, et duc de Normandie en 1035 à sa mort. Fils de Robert le Magnifique et de sa fria, son amante, Arlette de Falaise, Guillaume devient duc de Normandie vers 8 ans, à la mort de son père. Après une période de forte instabilité, il parvient à reprendre la domination du duché à partir de la bataille du Val-et-Dune en 1047. Il épouse à Mathilde de Flandre vers 1050 et fait de la Normandie un duché puissant, craint du roi de France Henri Ier, puis de Philippe Ier. A la suite de la mort du roi Édouard le Confesseur, ce fameux Édouard le Confesseur, il profite d'une crise de succession pour s'emparer de la courante d'Angleterre, après sa victoire à la bataille d'Astings, où je suppose que le comte et notre ami Bauché, ils y étaient, hein. En 1066, cette conquête fait de lui l'un des plus puissants monarques de l'Europe occidentale et conduit à de très profonds changements dans la société anglaise, dont l'élite anglo-saxonne disparaît au profit des seigneurs normands. Dès lors, il passa la suite de son règne à se défendre face à de ses nombreux ennemis, que ce soit en Angleterre ou sur le continent. Il meurt à Rouen en 1087 après la mise à sac de Mantes au cours d'une campagne de représailles dans le vexin français contre le roi Philippe Ier. Il est inhumé à l'abbaye aux hommes de Caen. Alors, maintenant, on peut revenir à nos moutons et on peut aller sur ce deuxième passage, donc qui va être intéressant. On va chercher la traduction. La voici. Voilà. Donc, Henri II, un féodat baché, vraisemblablement un descendant du tenancier du comte de Melan, notre premier baché, 4 hectares et demi vierges de terre à Cubington, dont la plupart furent laissés entre 1251 et 1252 à différents tenanciers. Alors, on va aller voir le mot inféodé. Et c'est ça que je voulais voir. Donc, inféodé du latin médiéval, in feodare, 1109-1120. Concéder un fief. Il y a une autre définition qui me plaît bien. Aliéné, une propriété, un change, un droit, est là où le concéder à quelqu'un à titre de fief en échange de certains services. Donc, l'idée, c'est que tu as des terres parce que tu as bien guerroyé pour moi, mais si tu veux continuer à les garder, ces terres, il faudra continuer à me défendre. Donc, voilà un petit peu l'idée. Revenons ici. Voilà, voilà. Donc, parfait. Alors, maintenant, allons voir notre cher Henri. Qui est ce Henri ? Henri II, roi d'Angleterre. Alors, Henri II fut comte d'Anjou et d'Humaine, duc de Normandie et d'Aquitaine et roi d'Angleterre. Fils de Geoffroy V d'Anjou et de Mathilde, l'Empéresse, fille du roi Henri d'Angleterre. Alors, Mathilde, Mathilde a, pour papa, à la mort de son père, le roi Henri Ier. Alors, Henri Ier, beau clair, qui est le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant. Et Guillaume le Conquérant, on a compris qui c'est. Donc, ce que je veux dire, c'est que cet Henri II, dans ce passage-là, Henri II a une fois être boché, la traduction est ici. Donc, c'est Henri II, un fait haute boché, donc, va vraiment maintenant lui donner le rôle de noble. C'est vraiment un noble qui va s'assumer, mais on dit que c'est vraisemblablement un descendant du tenancier du comte de Melan. Voilà. Donc, voilà. Parfait, très intéressant. Alors, maintenant, on passe à la suite. La deuxième partie qu'on a ici. Je vous montre ici un peu la partie en anglais, parce que sinon, vous ne le voyez pas. Bon, désolé pour la prononciation. Maintenant, j'espère que ma traduction n'est pas trop mauvaise. Sur le règne de Richard Ier, fils de Henri II, donc, Henri II, il est là, ça, c'est là, on est de Richard Ier, donc, on est déjà dans une époque un petit peu plus lointaine. Henri Bochet céda à l'abbaye de Stunlake des terres équivalents de trois quarts des terres vierges, détenues par lui ou par des tenanciers. De nombreuses autres concessions de terres et de logements à Cummington ont été accordées à l'abbaye de Stunlake au cours du Moyen-Âge. Donc là, on est en train de ce que moi je comprends, de ce que je traduis, en espérant que je traduise bien. Que sous le règne de Richard Ier, cet Henri Bochet, semble-t-il, cède des terres. Alors, pourquoi c'est le titre de terre ? Est-ce qu'il quitte l'Angleterre pour rejoindre la Bretagne ? Ça corroborait ce que je dis, mais bon, c'est qu'une hypothèse, on n'est que dans des hypothèses. Là, on essaie de faire des liens entre tous ces Bochers, voilà, je ne dis pas que c'est une vérité, ce sont des hypothèses, bien sûr. Voilà, donc ce serait une hypothèse qu'on pourrait inventer, par exemple. Alors, Richard Ier d'Angleterre, ou Richard Coeur de Lyon, alors fut roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, comte de Maine et comte d'Anjou. De 1189 à sa mort en 1199. Fils d'Henri II d'Angleterre et d'Alinor d'Aquitaine, Richard est élevé dans le duché d'Aquitaine à la cour de sa mère, ce qu'il y vaut dans sa jeunesse le surnom de Poitevin. Il devient comte de Poitiers à l'âge de 11 ans et duc d'Aquitaine lors de son couronnement à Limoges. Après la mort subite de son frère aîné, le roi Henri le Jeune, en 1183, il devient héritier de la couronne d'Angleterre, mais aussi de l'Anjou, de la Normandie et du Maine. Pendant son règne, qui dure 10 ans, il ne séjournera que quelques mois dans le royaume d'Angleterre et n'apprendra jamais l'anglais. Il utilise toutes ses ressources pour partir à la troisième croisade, puis pour défendre ses territoires français contre le roi de France, Philippe Auguste, auquel il s'était pourtant auparavant allié contre son propre père. Ces territoires pour lesquels il a prêté allégeance au roi Philippe constituent la plus grande partie de son héritage plantagenais. Les anglais l'appellent Richard Ier, les français Richard Coeur de Lyon. Dans les régions occitanes, il est surnommé Oxeno et les sarrasins Melecric ou Malek Alin, quittard, roi d'Angleterre. En son temps, il est considéré comme un héros et souvent décrit comme tel est dans la littérature. Il est aussi un poète et un écrivain célèbre à son époque, notamment pour ses compositions en occitan, mais aussi en langue d'oeil. Alors, on va quand même regarder un petit instant où se trouve Cubington, parce qu'on ne fait que de parler de Cubington, mais où ça se trouve ? Cubington, ça se trouve ici. Notre comte de Melan, il est le premier comte de l'Ecyster, donc c'est un peu son fief, l'Ecyster. Notre subtenant Baucher, qui est sûrement un chevalier ou un seigneur normand qui a guéroyé avec le comte de Melan, il va récupérer, entre guillemets, ce fief. C'est un peu ça l'idée, et je voulais aussi revenir sur le comte de Melan, parce que je n'ai pas peut-être assez bien précisé. En 1080-1080, il y a bien le comte Robert de Melan, qui va avec Guillaume le Conquérant, avec Baucher, bon, ils vont guéroyer. Mais ensuite, on a Robert II de Melan, c'est celui-là qui m'intéresse, par rapport à mon Baucher, à mon Henri II et à mon Coeur de Lion. Parce que Robert II de Melan, longtemps indécis entre le roi d'Angleterre et le roi de France, choisit de soutenir Jean Santerre. Philippe Auguste, lui, retirera son comté et le réunit à la couronne en 1204. Donc le comté de Melan, à partir de 1204, sera complètement supprimé. Donc il ne lui restera plus, si je parle bien des mêmes personnages et si je suis dans le truc, il ne lui restera plus que ce comté de Cubington. Voilà. Alors maintenant, je voulais enchaîner sur la maison des Plantagenet. Alors, on a Geoffroy Plantagenet, qui épouse Mathilde d'Angleterre, qui donne Henri de Cour-Manteau. C'est celui qu'on a vu, d'accord ? Henri II. Henri II va épouser Alienor d'Aquitaine et va avoir plusieurs enfants. Guillaume Plantagenet, Marguerite de France, Richard Ier, Coeur de Lion. Et ils vont avoir aussi Geoffroy. Et donc Geoffroy, lui, va se marier avec Constance de Bretagne. Alors, Constance de Bretagne m'intéresse, parce que là, je vais maintenant raccrocher un peu tous mes wagons à mon histoire bretonne. Bon, c'est une construction, mais bon, on essaye. Et donc, Constance de Bretagne, fille de Conan IV de Bretagne et de Marguerite de Hutingdon et Duchesse de Bretagne en 1166 à sa mort en 1201 et Comtesse de Richemont de 1171 à 1201. Alors, Conan IV. Conan IV de Bretagne, dit le petit, né vers 1135 et décédé le 20 février 1171, fils d'Alain Lenoir, seigneur de Guingamp et Comtes de Richemont et de la Duchesse Berthe de Bretagne, fille du duc Conan III, fut Comtes de Richemont de 1146 à 1171 et Duc de Bretagne de 1156 à 1166. Alors, maintenant, je voulais vous montrer un petit peu la maison de Pintièvre, on y revient, et Plantagenet et Touare, parce qu'en fait, tout ça, c'est un petit peu lié, en fait. Je ne dis pas qu'ils se sont tous parlé, mais en tout cas, ils ont tous entendu parler les uns des autres. Alors, que ce soit côté breton, côté normand et aussi côté anglais. Alors, Conan IV le petit, donc, il est Comtes de Richemont depuis 1146. Proclamait Duc en 1156 au détriment de son régent, Eudon II de Porwet. En 1166, il est obligé d'abdiquer en faveur de sa fille Constance, promise à Geoffroy, fils d'Henri II, roi d'Angleterre. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant. Constance, fille de Conan IV, son père abdique en sa faveur en 1166. Son époux Geoffroy Plantagenet est proclamé Duc de Bretagne en 1180, mais meurt prématurément en 1186. Fait reconnaître son fils Arthur, Arzur, comme Duc en 1196, meurt en septembre 2001. Alors ensuite, on a qui ? On a Geoffroy II de Plantagenet, fils d'Henri de Plantagenet et proclamé Duc de Bretagne en tant qu'époux de la Duchesse Constance. Meurt le 19 août 1186. Ensuite, on a Arzur Ier, fils de Constance et de Geoffroy II de Plantagenet et reconnu Duc en 1196. Sa mère règne en tandem avec lui entre 1196 et 1200. Entre 1196 et 1198, le roi d'Angleterre, Richard Curde-Lyon, conquiert la Bretagne, fait enlever la Duchesse Constance. Il ne fait pas semblant. Le jeune comte Arthur Ier est conduit à la cour de Philippe Auguste par l'évêque de Vannes jusqu'à la libération de sa mère. D'accord, donc ils essaient de le protéger. Alors ensuite, Alix, fille de Constance et de Guy de Touare, reconnue Duchesse en 1913 à la mort de son père, Bailistre de Bretagne, meurt le 21 octobre 1921. Et on retrouve encore notre copain, donc Pierre Ier Moclair qui va ensuite donner Anne de Bretagne, et François Ier et Claude de France. Voilà, c'est celle que je cherchais. Donc je pense avoir prouvé que ce boucher, que la piste anglo-normande était une piste plausible, peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour tous les bouchers, mais pour certains d'entre nous, il est possible que notre ascendant plus lointain soit un guerrier normand qui s'appelait boucher, ce qui fait qu'en fait, vu que ce nom vient, on a vu donc de la Flandre et des Pays-Bas, déjà si on est plutôt sur le côté normand, déjà on est beaucoup plus proche. Donc pourquoi pas imaginer ce guerrier normand qui va avec le comte de Melan, avec Guillaume le Conquérant, ils vont faire leur guerre en Angleterre, ils gagnent, donc super, ils gagnent, ils ont des terres. Ensuite, vu que le comté de Melan est tout petit, alors est-ce qu'après ce boucher travaillait pour le comte de Melan, ou est-ce que ce boucher s'est rattaché au comte de Melan et ensuite a eu un peu plus de liberté ? Ça, on ne peut pas le dire. Et donc ensuite, ce boucher a eu cet air, et ensuite il y a eu des enfants, des descendants, mais ensuite peut-être que des descendants, eux, sont restés en Angleterre. Et puis une autre branche, pourquoi pas, imaginons, est venue en Bretagne. Elle est venue en Bretagne par des mariages, par des arrangements par rapport au fief, par rapport au terre, et donc ils se seraient mariés avec une Jeanne d'Avogour. Donc voilà, c'est assez crédible. Et puis ensuite, cette Jeanne d'Avogour et ce Jacques Boucher ou cet Olivier Boucher, ils ont eu une descendance, certains ont gardé le nom de Boucher, ils se sont juste déclassés socialement comme notre Harry, et puis après il y a la branche première qui est devenue d'Eurobiens. Mais donc les d'Eurobiens aussi, on devrait trouver des d'Eurobiens qui sont plutôt des Bouchers, qui sont un peu comme nous. Donc voilà, là on voit quand même qu'il y a pas mal, que ça prend forme. Bon, évidemment on est dans l'imagination, on imagine, mais bon, on est là pour se faire plaisir, on est là pour rigoler un peu, et puis essayer de trouver des pistes, trouver des pistes de réflexion. Et vous verrez qu'elles seront aussi intéressantes quand on passera à la partie de phylogénétique, dans les prochaines vidéos. Donc moi, en gros, si je zoome par ici, on a vu que tout le fief débauché, en tout cas une bonne partie qu'on a trouvé sur internet, était dans cette zone de Colet, l'Armoie, le Bodéo, mais aussi tout autour, en Lefeuille, l'Oudéac, bon voilà, il y a énormément de Bouchers dans ce coin. Donc ça on l'a bien prouvé. Donc mon idée, c'est que là on a Lefeuille, on a Quintin, donc là on a ce Jacques Boucher, cet Olivier Boucher, donc il serait arrivé là, avec le comte de Pintièvre, avec les Davogours, qui autour de 1200, malheureusement, ont perdu contre Pierre Moclair. Donc ce Montfort, si je n'ai pas de bêtises, ça a été la déroute, ça a été la déconfiture, et ils ont perdu des terres, ils ont perdu des royaumes, ils n'ont pas eu assez peut-être de guerriers, ils n'ont pas pu se défendre. Et donc ce chevalier anglais, Boucher, viendrait d'ici. Alors maintenant, c'est bien, c'est le Google Maps pour la route, et puis on peut essayer, peut-être qu'il a pris un bateau à Saint-Brieuc, mais imaginons que cette thèse, imaginons que la thèse du chevalier anglais soit bonne, alors imaginons qu'il ait pris sa Ferrari de l'époque, c'est-à-dire son cheval, et qu'ensuite il ait pris un bateau, donc pourquoi pas retourner sur les terres normandes, si ce gars vient vraiment de... peut-être qu'il est venu comme ça, là on fait le chemin à l'envers. Donc peut-être que ce chevalier anglais, il est venu en bateau en Normandie, parce qu'il connaissait... là on est autour de 1200, 1212, donc 1200, la conquête de la Normandie sur l'Angleterre a été faite un siècle et demi avant, donc imaginons que ce chevalier anglais, qui est originaire de Normandie, qui serait originaire de Falaise, mais là on fait le chemin à l'envers, imaginons donc qu'il souhaite arriver de Cubington, donc on a Cubington, il descend, il descend ici, il prend son bateau, il arrive en Normandie parce que bon, il est originaire de là, et puis il sait que voilà, les Normandes c'est les copains, il vient par ici, tac tac tac, il va aux feuilles, et puis là, il épouse Jeanne d'Avogour, et puis ensuite, il y a toute la descendance, voilà, ça c'est une hypothèse. Et maintenant, la conquête anglaise, et bien imaginons que ce chevalier normand vient de Falaise, et donc lui, il va monter, il faut qu'il prenne le tunnel sous la Manche, donc il va ici à Calais, tac tac tac, bon vraisemblablement, il va plutôt prendre un bateau ici pour aller en Angleterre, et donc là, il va ensuite aller faire sa guerre vers Londres, donc à Sting's, pour défaire, comment il s'appelle, je le mettrai dans le lien, avec une belle photo à l'appui, et ensuite, une fois qu'ils ont gagné, il a son fief à Cubington, avec son copain, le comte de Melan, à Laysayster. Donc voilà, bon, ça se tient, bon, je vais fort, je sais, on va me dire, oh là là, lui, il y va très fort. Alors, oui, ben j'y vais fort, mais bon, on est là pour s'amuser, je ne dis pas que c'est la parole d'évangile, hein, voilà. Donc il va être temps de vous dire au revoir, donc n'hésitez pas à partager, donc, le lien de la page Facebook, les Bouchers de Bretagne et d'ailleurs, de mettre un petit j'aime, de vous abonner, vous pouvez aussi vous abonner à la page YouTube, à la chaîne YouTube, pardon, en mettant des j'aime et en vous abonnant aussi, et puis, ben, n'hésitez pas autour de vous à promouvoir cette page. Je voulais aussi rajouter ce que je n'ai pas dit dans les autres vidéos, que si vous avez besoin d'aide pour effectuer votre généalogie, je veux bien vous aider, en tout cas, débroussailler, faire le plus gros. Après, toujours le plus difficile, c'est les dernières générations, c'est-à-dire les plus lointaines, où on commence à être bloqués, où c'est juste des hypothèses, mais généralement, de 1900 jusqu'à, allez, on va dire, 1750, 1800, bon, là, on arrive généralement à trouver, sauf pas de bol, mais on arrive quand même vraiment à trouver et à être quasi sûr que ce soit les bonnes personnes. Donc, voilà, sachez que si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez démarrer votre généalogie, eh bien, je peux vous aider. Voilà, et je vais montrer dans des prochaines vidéos comment faire. Donc, genre du tutoriel, comment on fait, comment vous pouvez faire votre généalogie. Et je voulais remercier encore une fois Erwan, parce qu'il m'a beaucoup parlé par échange de mail. C'est pas un Erwan Bosher, c'est un autre Erwan, mais je laisse son identité mystérieuse. Et donc, Erwan, voilà, m'a parlé beaucoup de cette piste anglo-normande. Bon, moi, j'y prêtais peu d'intention, parce que, bon, je suis un breton et fier de l'être. Et donc, bon, je suis un peu attaché à ses racines bretonnes. Mais il faut avouer que cette thèse anglo-normande, elle a quand même beaucoup de sens. Et ouais, elle pèse pas mal. Et ouais, elle est loin d'être bête. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Bonne journée à vous, et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501